Le navire de guerre argentin Ara Libertad, qui effectue une tournée mondiale, est actuellement dans les eaux territoriales haïtiennes. Ce trois-mâts carré, qui sert depuis 1960 de navire-école à la marine argentine, est l'un des voiliers les plus grands du monde. Le président Martelli, l'ayant visité ce vendredi, a fait savoir que la présence de ce navire s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération haïtiennes-argentine. Le commandant de la frégate Libertad, une frégate argentine, qui a pu mouiller dans de l'eau haïtien depuis lundi. Et puis a invité nous pour nous faire une visite. Donc, même la présence de la frégate, c'est un symbole de renforcement et de la relation entre l'Argentine et l'Aïti. L'Argentine qui est présent et qui est ici avec nous, dans différents secteurs, qui a pu travailler avec nous. Donc, je fais un dîner d'honneur, j'offre un lunch à bord avec toutes les conformités que ça a, tous les honneurs que ça a demandé. Donc, un salut de 21 coups de canon. Donc, Mbando, j'en ai honoré de l'invitation. Et nous pourrons faire des conversations avec l'amiral pour mieux comprendre le rôle même de la frégate, comment elle fonctionne. Imaginons que nous sommes obligés de passer par des marines haïtiennes dans la base amiral. C'est-à-dire que ça permet de nous voir un jeu nous même sous état de délabouement que l'institution par nous a dit. Même pour nous décourager, parce que ça m'a prouvé assez vite, mais ça n'a pas fait à l'autre. On va aller avec le commandant et la base là. Donc, je me rassure que j'en ai dit avant hier, dans le dernier Conseil des ministres, Côté que la résolution Petro-Caribé a été passée, moi y en vrai, côté que nous avons des fonds disponibles, par exemple, pour acheter des bateaux pour la base là. Ça veut dire que bateaux, c'est des outils pour le monsieur qui a travaillé. Mais nous avons même des immeubles qui sont délabrés. Nous avons dit qu'ils sont hontes, mais ils sont en réalité. Donc nous même, c'est continuer de travailler, c'est pas plein, c'est pas découragé, c'est pas honte. C'est continuer de pencher sur les problèmes. Et je vais profiter et saluer le président de l'Assemblée qui a accompagné nous dans l'avancement de l'Assemblée, dans l'avancement qu'on a fait pour nous faire. Parce que là, nous avons gardé, sans avoir gardé l'âme, parce qu'il y a de moins de temps dans des accords pour passer plus de temps ensemble à réfléchir sur les problèmes. L'économiste William Savary estime qu'il ne faut pas se focaliser sur la subvention. Il estime qu'il serait peut-être plus judicieux de continuer à subventionner les petits consommateurs, tout en augmentant les prix pour les plus aisés qui utilisent le carburant à titre privé. Monsieur Savary préconise des investissements sur le secteur productif, afin d'augmenter la richesse nationale et réduire la part du coût du carburant dans les dépenses du pays. Ce qu'il faut dans ce pays, c'est qu'il faut augmenter, il faut une croissance économique soutenue. Si tu as la croissance économique, tu peux tout te payer. Si tu importes le pétrole, le pétrole vient à la consommation, et la consommation individuelle. Parce que quand tu consommes, tu as la consommation industrielle, tu as la consommation individuelle. Mais si tu dois importer des produits, faire que c'est mon équipement, faire que c'est mon équipement investi pour rapporter le coût. Mais si tu parviens à augmenter la croissance de l'économie, tu prends 100 millions de dollars de subvention. Ça représente quoi ? 1% de ton produit national, je pense que la chose à faire serait peut-être d'augmenter le prix pour les gens qui reçoivent le pétrole en privé. Par exemple, les entreprises, les hôtels, les grandes compagnies de consommation dans le pays. Et laisser et faire payer les impôts à ces gens, et se servir de ces revenus pour subventionner les petits consommateurs. Parce qu'il faut regarder la structure de la consommation. Qui sont les consommateurs ? Qui paient les impôts ? Qui achète le pétrole au prix de l'importation ? Qui achète le pétrole avec des tax breaks, en évitant les impôts ? Il faut regarder la distribution, comment elle est faite. C'est à partir de l'identification de la distribution, et identifier qui paie quoi, que tu es en mesure de prendre une décision rapide. Parce que là, c'est immédiat. Les impacts sont immédiats. Maintenant, est-ce que tu vas limiter un gars qui a une chaîne d'hôtels ? Est-ce que tu vas le faire payer le même prix que le gars de TapTap ? Il faut regarder toute la chaîne. Et à l'intérieur de la chaîne, tu vas trouver les failles qui vont te permettre d'augmenter les revenus. Si tu veux te servir de l'augmentation des revenus pour subventionner, tu t'en sers. Mais pour investir de façon rentable dans des programmes de développement qui peuvent rapporter, ça c'est une autre décision. Plus de 279 cas mortels liés à la violence ont été recensés dans la région métropolitaine pour la période allant de janvier à mars 2014. C'est ce qu'a révélé la Commission Justice et Paix dans son 50e rapport, présenté cette semaine lors d'une journée porte ouverte. Dans ce document de 60 pages, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix a fait un état des lieux de la situation de violence sous toutes ses formes à port au prince. Assassinats, criminalités, accidents entre autres, autant de sources de préoccupations pour l'organisme de droits humains qui, une fois de plus, ne manquent pas de tirer la sonnette d'alarme. Pour la période de janvier à mars 2014, 269 cas de personnes victimes de violences ont été recensés, explique le responsable d'observation d'Agilap, Rovelson Apollon. Si la situation est préoccupante pour le premier trimestre, le deuxième l'est encore plus car les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter si l'on en croit les responsables de l'Agilap. Des données qui feront l'objet de détails dans le prochain rapport. Nous avons observé 214 personnes qui mourent en bas de violences. Là-dedans, il y a 226 personnes tuées par balle. 14 personnes qui mourent en accident. Il y a 31 personnes qui n'ont pas déterminé que c'est conscient qu'ils mourissent. On cas de suicide. Deux cas d'armes blanches. Donc, pour le mois d'avril, 96 personnes victimes en bas de violences. 92 personnes pour le mois de mai. Et pour le mois de juin, 106 personnes encore victimes en bas de violences. Selon des analyses de la commission, le nombre d'actes de violences augmente pratiquement chaque année dans la capitale haïtienne. Et par la même occasion, un rapport est publié en vue d'attirer l'attention des autorités concernées sur cette situation. Il est dommage que peu d'actions ont été posées pour y remédier, déplore la directrice nationale de l'Agilap, Jocelyne Colanouel. Cela ne l'empêchera pas de formuler de nouvelles recommandations. C'est amende politice yo, change pratik, change zouti yo zepol, chèche de bon program, chèche menen bon aksyon pou kapap jen adésyon populasyon. Mou ta kapap di kombat korripsyon, kombat impinite pou nou kapap emmen rezout, chèche rezout problem violasyon. Et c'est l'autre recommandation, c'est avec conseil supérieure polis national la. Donc c'est toujours garder pi plus possible, ki jen chèche gènyen de bon plan integre, ki kapap vraiment aide nan kombat kriminalite ya avec violonce la. Et nou mande toute société ya tout, foy yo vigilant. Foy yo si spon fè jè ouè bouj pe, mais plutôt foy yo jè ouè bouj pe pour parler. Depuis 2002, la commission épiscopale nationale justice et paix s'est donné pour mission de publier chaque trimestre un baromètre de la violence à port au prince. 10 000 cas ont été recensés depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. La plateforme politique Réponse Paysan salue le choix de Yolette Mingual comme représentante du CSPJ au sein de l'organisme électoral. Le coordonnateur national du parti, Fédnel Monchery, invite donc les parlementaires à marcher dans le sillage du CSPJ en vue de faciliter l'organisation des élections cette année. Sous-titrage ST' 501